Pour la famille Bédard, la fermeture du papillon d'or est un coup dur. Ça met beaucoup de famille dans le pétrin. J'ai des amis qui ont des enfants handicapés aussi qui vont chez Solange, puis que pour eux, c'est plus la catastrophe. L'organisme prenait soin d'Isabelle une ou deux fois par mois, ce qui donnait un peu de répit à ses parents. Soit quelques heures ou 24 heures ou un week-end complet. Puis bon, dernièrement, ça a été aussi une semaine pendant que mon mari et moi on est partis en vacances pour reprendre notre souffle un petit peu pour pouvoir continuer avec notre petit bébé, notre petit bébé éternel finalement. Le papillon d'or à Sherbrooke a annoncé cette semaine qu'il ferme ses portes définitivement. L'organisme accueillait des personnes atteintes d'un handicap intellectuel pour des séjours de courte durée. Ce service de répit permettait aux aidants naturels de prendre quelques journées de repos. Solange Brochu a mis tout son cœur dans cette œuvre de bienfaisance qu'elle a fondée. Je ne sais plus comment je me sens. Je suis comme un zombie dans tout ça. Ça fait deux fois que j'annonce une fermeture, puis c'est comme... On dirait que celle-là, c'est réel. C'est vraiment réel. Je n'ai pas d'autre issue. Je ne peux pas l'acheter la maison. Puis je ne peux plus promettre à personne de pouvoir acheter une maison. Je ne passe pas au crédit parce que je n'ai pas de salaire. Je ne me suis pas pris de salaire encore depuis les quatre ans et demi que je fais ça. Ces cartables renferment les noms des familles qui bénéficiaient des services sur une base régulière. Sa maison pouvait accueillir, certains jours, un maximum de 18 pensionnaires. Les familles maintenant se tournent vers d'autres ressources, comme les résidences Montchéneau. En fait, je l'ai appris parce qu'il y a des familles qui nous ont téléphonés désespérées parce que, justement, il y avait besoin d'une place rapidement. On est en train d'analyser avec la responsable ce qu'on peut faire. On a déjà rencontré deux familles en quelques jours, mais c'est ça. Il faut prendre le temps d'étudier chacun des cas. Puis il y a déjà des gens qu'on sait qu'on ne pourra pas. Ce que le papillon d'or fait, on ne peut pas nécessairement le faire. Alors, les familles, finalement, se retrouvent aussi démunies. Moi, je pense qu'il faut que l'Agence puis nos gouvernements s'attardent puis se préoccupent de cette situation-là. Ça va être récurrent. Ça va toujours revenir. Nous, on l'a vécu. Il y a eu une fermeture au mois de juin de la Perle rare. Là, il y en a une autre. Alors, on va toutes s'éteindre. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, je pense qu'il y a une responsabilisation du gouvernement. C'est vraiment pas évident de pouvoir trouver des endroits où est-ce que nous, surtout en laissant nos enfants, on les sent en sécurité, là. Seul ange que je pourrais vous dire, c'est qu'il apporte son nom. C'est un ange au sol pour tous les parents d'enfants handicapés. C'est quelqu'un avec un grand, grand cœur. Moi, je pourrais dire que c'est quasiment une mission, là. C'est que j'adore faire ça. J'adore les enfants. Puis ceux-là sont particulièrement attachants, les personnes handicapées. qui seront heureuses que... A возможность des enfants! Il y a des quatre petites troupes pour les enfants! – Sous-titrage FR 2021